Je suis très content en fait de cette table ronde. Cette table ronde c'est le flux d'un travail d'équipe et ça me fait très plaisir que nous soyons tous là. A tout seigneur, tout honneur, je veux d'abord remercier Jamie de nous avoir donné un peu de son temps. Merci beaucoup. Jamie est un grand seigneur parce que c'est un homme très sérieux, c'est un homme qui a un grand sens de l'équipe, ça c'est des qualités humaines. Le rugby on n'a pas besoin, on sait qu'il sait, c'est un joueur emblématique, il a été vraiment un grand joueur de rugby. Mais moi qui le fréquente un peu en tant qu'entraîneur, je suis vraiment très impressionné par le sérieux, sa pratique et surtout la capacité qu'il a à dépasser le rugby pour prendre en compte l'humain. Donc voilà, s'il fallait dire un mot pour Jamie ce soir, je viens de le faire. Alors il ne sera pas tout seul, il sera avec mes collègues. D'abord le docteur Dumont, ce jeune homme parce que je suis plus vieux que lui, on s'est rencontré il y a 7 ans, c'était dans un bar du Crêpes. Il est venu travailler avec moi à Provence Rugby et tous les jours je me dis que c'est la meilleure idée que j'ai eue depuis très très longtemps. Mes deux collègues de l'ICOP que vous connaissez très bien, le docteur Molaret qui s'occupe du membre inférieur à Provence Rugby et le docteur Morel qui s'occupe du membre supérieur. Et à ma droite on a le petit nouveau, vous savez chaque année on essaye d'avoir quelqu'un de plus mais qui prend de plus en plus d'importance. Enfin Xavier c'est celui qui arrive à la fin et qui vous prend beaucoup d'importance parce qu'il est toujours dans le creux de l'actualité, c'est le neurologue le docteur Xavier Holmy. Merci à toi d'être là. Donc l'idée cet après-midi ça va être de balayer un peu la problématique sur la traumatologie et le rugby. Vous savez l'actualité, le docteur Ripoll en a parlé, est des fois brûlante. Cette actualité brûlante nous impose d'avoir des réponses en tant que professionnels de santé, en tant que membre d'un club qui dit à des enfants d'aller jouer au rugby et donc d'avoir des réponses à des parents à donner. Et il ne faut pas oublier que c'est un sport professionnel mais c'est avant tout un jeu et ce qu'on souhaite c'est que les joueurs soient en parfait état. Donc pour commencer je vais donner la parole à Mathieu Dumont qui va nous faire une petite synthèse de ce qu'on peut penser de l'épidémiologie et de justement cette espèce, je dirais, de hiatus entre rugby, sport de contact ou sport de combat. Mathieu je t'en prie. On peut faire défiler je pense les diapos. Donc quelques petits rappels pour expliquer un peu mieux de quoi on parle. J'ai mis quelques phrases tirées un peu pêle-mêle de certains, notamment de grands anciens, où on parlait beaucoup d'investissement, d'un degré d'investissement, de violence légitime, un sport qui évoluait pour et par le combat, du fait qu'il fallait accepter le choc, la chute, pour conserver, puisque c'est ça le but ultime, c'est conserver ou retrouver la possession de la balle. Donc finalement sur l'identité même du rugby, il y a ce débat effectivement permanent entre le fait que ce sport, ce rugby, est-il un sport collectif de contact ou de combat. Il y a toujours un peu ce débat entre le sport de contact qu'on entend un peu par les sports pivot, pivot contact, foot, hand, etc. Et ce sport véritablement de combat qu'est le rugby qu'on peut retrouver dans d'autres sports de combat comme le judo par exemple. Mais finalement dans ce rugby à 15, quelle est la part la plus importante entre le combat ou le mouvement ? Tu peux faire défiler. Ce combat physique, il est indissociable de l'évitement. Alors, c'est vrai que le rugby évoluant, il a évolué de plus en plus finalement vers ce combat physique et peut-être un peu moins vers l'évitement. Probablement que les choses vont encore évoluer dans les mois et les années à venir. Et finalement, c'est cette opposition au corps de l'adversaire qui va déterminer l'issue de l'action et donc le résultat final du match. On parle beaucoup dans cet affrontement ultime, on parle beaucoup de ce plaquage qui est un petit peu l'élément le plus spectaculaire de cet affrontement. Alors, on pourrait aussi parler de mêlée, mais finalement qui est un affrontement un peu programmé, le plaquage l'est moins. Juste par analogie, on retrouve parfois jusqu'à plus de 20 G encaissés au cours du plaquage. Un petit rappel, un véhicule qui rentre en collision avec un obstacle à 50 à l'heure, c'est l'équivalent de 15 G. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est générateur de nombreuses blessures et parmi lesquelles notamment la commotion dont on va reparler. Et finalement, on demande aux joueurs d'être, et il est important d'être fort dans les deux dimensions, dans la fois le combat et à la fois l'évitement, ce qui nous permet de retrouver des gabarits qui s'homogénéisent, c'est-à-dire qu'on a des gabarits avec des trois quarts de plus en plus solides et puissants, comme on peut le voir sur la photo, même s'il y a des plus petits gabarits qui persistent encore, comme on voit avec Clément avec son casque. Mais aussi, finalement, on a des avants qui ont développé aussi des compétences d'appui et de vitesse qu'on ne retrouvait pas forcément il y a 20 ans. C'est pour ça que je parle d'un peu d'homogénéité, et c'est des éléments qu'on retrouve aussi dans les entraînements, c'est-à-dire qu'il y a une part d'entraînement commun à ces lignes avant et arrière. D'un point de vue purement épidémiologique, finalement, dans ce rugby à 15, on va parler d'incidence de blessures. C'est des taux de blessures qu'on va retrouver pour 1000 heures de jeu. Ce taux de blessures a quand même pas mal évolué ces dernières années, et on le voit sur l'espace de deux dernières années, a énormément évolué. Finalement, on va retrouver, en termes d'épidémiologie de blessures, le membre inférieur qui est quand même très représenté, jusqu'à plus de 50% des blessures. Et puis après, on retrouve de plus en plus, en tous les cas, la colonne cervicale et la tête quasiment à égalité avec le membre supérieur. Chez le professionnel, on va retrouver des pathologies, évidemment, à type d'entorses, de déchireurs ligamentaires, capsuloligamentaires, de lésions musculo-tendineuses, des plaies, des contusions, des hématomes, des fractures, des luxations et aussi des commotions cérébrales. Vous voyez les différents pourcentages qu'on retrouve. Encore une fois, le membre inférieur est quand même très représenté. Juste très rapidement, puisque Xavier va en reparler, mais en moyenne, ce qu'on observe sur les terrains des championnats, notamment en top 14, c'est environ deux commotions par journée de championnat depuis deux saisons. Donc c'est un constat qu'on fait. L'évolution, Benoît en a un petit peu parlé dans son topo aussi, pas forcément en parlant des commotions, mais dans les problèmes de myelopathie cervique arthrosique, et dans la commotion cérébrale, c'est des choses qu'on va voir aussi évoluer, les conséquences qu'on va voir évoluer dans les années probablement à venir. Ce qu'on commence déjà à pointer du doigt et ce qu'on voit déjà aussi aux Etats-Unis dans le football américain. Donc ce n'est pas forcément un syndrome du rugby moderne, cette commotion, mais en tous les cas, c'est des choses qu'on voit davantage. Les gens se racontent plus, les joueurs se racontent plus, c'est beaucoup plus médiatisé. Les rencontres sont plus médiatisées aussi. Et il y a aussi donc les fédérations, les lits, qui prennent un peu le taureau par les cornes. Et en instituant ce fameux protocole, le fameux protocole HIA, qu'on voit depuis quelques saisons, c'est Head Injury Assessment, qui permet d'évaluer justement cette commotion cérébrale. S'il y a des signes pas tant évident de commotion, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas de protocole qui tienne, il sort, et s'il y a un doute qui subsiste, on s'aide aussi d'une tablette numérique en temps réel, s'il y a un doute qui subsiste, on a dix minutes pour faire un protocole commotion. Donc c'est des petits tests de réponse à des questions, des tests d'équilibre, de coordination, de mémorisation. Certaines blessures sont évidemment lourdes de conséquences. Et d'un point de vue fonctionnel, on a parlé des lésions cervicales notamment. Alors c'est des choses qu'on voit quand même de moins en moins, ces lésions aiguës cervicales. Elles ont quand même largement diminué avec des règles qui ont été un peu modifiées, notamment dans l'entrée en mêlée. Ça c'est des choses qui ont quand même pas mal évolué ces dix dernières années. Mais ce qui est quand même assez fréquent finalement et assez préoccupant, c'est que les causes qu'on retrouve beaucoup maintenant, c'est à 70% des cas, des choses qui sont retrouvées dans le cadre de plaquage, donc d'affrontements importants. Donc vous voyez, à plus de 50% des cas, c'est sur une zone de plaquage, entre le plaqueur et le plaqué, qui va générer des blessures. est quasiment presque autant chez le plaqué que chez le plaqueur, avec des répartitions différentes en termes de sites lésionnels, puisque le plaqué étant plutôt lésé au membre inférieur, alors que le plaqueur, plutôt au membre supérieur, est tête et cou. Les périodes de critique, c'est souvent plutôt en fin de match. Les postes occupés, l'incidence des blessures, dû à des contacts, est plus important pour le joueur qui joue devant que le joueur qui joue à l'arrière. Il faut savoir qu'un joueur qui joue devant va devoir subir par match plus de 50 collisions, bien souvent, contre une trentaine pour un joueur arrière, et que la phase de plaquage est bien souvent retrouvée générateur de blessures pour l'arrière, alors que chez les joueurs des lignes avant, on va retrouver plutôt des blessures dans des zones de ruck ou des mêlées portées notamment. Le temps d'absence de la compétition s'établit généralement en trois catégories, des blessures mineures qui représentent souvent un bon nombre de blessures, mais aussi des blessures plus modérées et sévères, où là, on a jusqu'à parfois 20% des cas de blessures sévères, avec parmi lesquelles des problèmes de genoux, de pivot central, de cartilage et de membres supérieurs. Je t'amènerai juste par quelques petits chiffres plus personnels, qui touchent davantage le Provence Rugby. Pour l'instant, cette première phase, c'est-à-dire de juillet précédent jusqu'à janvier, ce qu'on constate, c'est qu'on a environ, très régulièrement, environ 10 blessés arrêtés dans l'effectif, qui comportent environ une quarantaine de joueurs, si on inclut quelques joueurs du centre de formation qui participent très régulièrement à l'entraînement. Les avances sont plus de 2 fois et demi représentées par rapport aux arrières, en termes de blessures. A ce jour, et si on prolonge un petit peu sur les quelques semaines et les quelques mois qui suivent, parce qu'il y a des blessures longues qui ont touché des joueurs et qui vont encore perdurer, c'est plus de 200 semaines d'arrêt de travail, ce qui fait environ 5 semaines d'arrêt de travail par joueur. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont loin d'être neutres. C'est, chez nous, 3 commotions, c'est 9 joueurs opérés. Parmi les blessures, chez les avants, c'est 14 blessures du membre inférieur, 9 blessures du membre supérieur. Puis après, on va retrouver pêle-mêle, le rachis, la face, le tronc, les commotions. Et ça, c'est sans parler des quelques douleurs plus mineures, mais qui perturbent l'entraînement, parce que c'est un staff technique qui n'a pas tous ses joueurs à disposition par des petites blessures, des petites douleurs tendineuses, des traumatismes des doigts, des côtes, des contusions musculaires, etc. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est ça un petit peu la situation. Peut-être que c'est une situation un peu exceptionnelle. L'avenir nous le dira, mais en tous les cas, on a une infirmerie qui est pleine, pas loin. Voilà. Merci beaucoup. Tu nous as fait l'état du descriptif, et c'est assez riche au point de vue épidémiologique. Et je veux rebondir sur toi, Olivier. Nous avions eu une discussion aujourd'hui ou hier. Mathieu nous a montré que le membre inférieur était très touché. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, finalement, pas tant que ça. Alors explique-moi un peu. Effectivement, visiblement, moi, je les opère. Et j'en opère pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blessés, mais c'est beaucoup... Alors, c'est dû, je pense, à deux choses. D'abord, il y a une pathologie qui n'a pas besoin de chirurgie, les ligaments latéraux et compagnie. Et puis, c'est dû aussi que c'est des athlètes. Ces types-là, c'est des athlètes. Moi, la première fois que je suis rentré dans le vestiaire, j'ai pris peur. Quand on voit le gabarit de Jimmy là-bas, on comprend pourquoi. Imaginez qu'il y en a 30 comme ça dans le vestiaire. Vous vous sentez un peu intimidé. Et vous dites, ces types-là qui prennent des coups de... Enfin, les impacts sont tellement violents que ça ne serait pas des gabarits comme ça. Les types, ils sont embouillis. Donc, il y a une qualité de préparation physique. Et moi, je dois tirer le chapeau à Mathieu et à son équipe avec les préparateurs physiques, les kinés et tous les types qui s'occupent de ces athlètes. Parce que pour arriver à ce qu'ils prennent ces coups et qu'ils s'en sortent, tu dis que ton infirmerie est pleine. Mais je trouve que vu les pètes qu'ils prennent toute la journée, ils s'en sortent pas mal. Ceci dit, la plupart des traumatismes qu'ils ont, effectivement, n'ont pas besoin de chirurgie. Et tu disais, je ne me rappelle pas ton chiffre, mais moi, je n'en ai pas opéré beaucoup. J'en ai opéré 3 ou 4. Et c'est de la traumatologie banale sportive. C'est-à-dire du croisé, du menis ou de la fracture de chouille. Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de pathologie particulière du rugbyman, en tout cas au niveau du membre inférieur. Et la plupart des traumatismes n'ont pas besoin du chirurgien parce que ça ressort du traitement médical. Ce qui m'a surpris, autre chose qui m'a surpris quand même, depuis que je suis cette équipe, c'est le nombre de joueurs que j'ai vus en consultation parce qu'ils avaient mal au genou. Et en faisant des radios ou une IRM, je retrouve des arthroses, mais tricompartimentales, très évoluées, prêtes à une prothèse. C'est-à-dire que je serais quelqu'un qui viendrait me voir de 60 ans avec une radio comme ça, je lui mettrais une prothèse, mais sans hésiter. Et je vois ces types qui viennent me voir parce que Mathieu s'en sort pas, ils me disent, je fais tout ce que je peux, ils ont encore mal au genou. Mais j'ai dit, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et je vois ces types qui, le week-end d'après, sont sur le terrain, qui courent, qui prennent des coups. Et je me dis, mais comment ils font ? Comment ils font avec ces genoux-là ? Je suis plein d'admiration. Alors, c'est des bestiasses, mais ils sont durs au mal. Ils sont durs au mal. Merci beaucoup, Olivier. Il y a bien sûr, on vient de faire le membre inférieur, mais Philippe, au niveau du membre supérieur, toi, tu en opères plus. Est-ce que c'est lié au fait que le membre supérieur est plus chirurgical ? Est-ce qu'il y a des lésions différentes de, j'allais dire, du vilgus-pécum que je peux être ? Ou est-ce que, comment toi, tu ressens l'affaire ? Alors, effectivement, on confronte souvent nos avis. Et j'en vois plus et j'en opère plus. Alors, te dire pourquoi, ça m'est difficile. Mais effectivement, peut-être que la pathologie au membre supérieur, elle est plus facilement chirurgicale. Au départ, le rugby, c'est un jeu de main. Donc, forcément, on voit pas mal de fractures de doigts, de fractures de phalanges. Et dès qu'elles sont un peu déplacées, on a tendance à les opérer pour les remettre dans l'axe. De la même manière, on peut avoir des luxations. Alors ça, les luxations, on peut les réduire sur le terrain, à chaud. D'ailleurs, ils nous le demandent, parce qu'ils ont pas envie de s'arrêter pour une luxation. Et puis, ça finit avec un joli bandage. Mais derrière, il faut quand même s'en occuper, parce qu'une luxation qu'on a un peu négligée, c'est un doigt qui va finir soit en clinodactylis, soit un peu raide. Et jouer avec un doigt raide, ça devient plus compliqué. Mais en urgence, on peut tirer dessus. Après, il faut s'en occuper un petit peu. On voit également, on en a vu il n'y a pas longtemps, des fractures luxations du pouce. Ça, c'est un Bennett ou un Rolando. Et ça, c'est une indication chirurgicale obligatoire. Donc, on les opère dans le week-end. Et ça fait des indispositions de 4 à 8 semaines. Le rugby, c'est aussi un sport de plaquage. Donc, on utilise les bras. Et donc, on a des ruptures du biceps. Et là aussi, la rupture du biceps, on ne peut pas la négliger. Le biceps, c'est le fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Donc, si on n'a plus de fléchisseur de l'avant-bras sur le bras, on ne plaque plus. Donc, on fait des réinsertions du biceps. Ça, chirurgicalement, alors, sauf que sur un rugbyman, comme on le disait, on est toujours face à des masses musculaires auxquelles on ne s'attend pas. Mais sinon, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Mais derrière, c'est un mois d'immobilisation stricte et trois mois au minimum pour revenir au terrain. Et puis, le gros de la pathologie, c'est la pathologie de l'épaule. Puisque c'est un sport de contact, on arrive l'épaule en premier. Donc, on voit assez peu de fractures de clavicule. Par contre, des disjonctions acromioclaviculaires, on en voit beaucoup. Et les disjonctions, comme vous le savez, stade 1, stade 2, on les néglige. Il y a quand même une indisponibilité, une mise au repos. Mais quand on arrive à un stade 3, stade 4, il faut les opérer. Et là, c'est facilement deux, trois mois également. Et puis, à l'épaule, on retrouve bien sûr l'instabilité, les épisodes de luxation d'épaule et l'instabilité d'épaule. Et les fins de saison sont souvent rythmées avec la période débutée, de manière à ce qu'il soit opéré à la toute fin du championnat et qu'il soit quasiment prêt à reprendre quand le championnat reprend, c'est-à-dire au bout de 4 à 5 mois. Voilà ce qu'on trouve de manière non exhaustive. Merci beaucoup. J'ai mis à ce moment-là de la discussion et j'aimerais te demander comment toi, tu as vu évoluer ce sport et tu viens d'un milieu anglo-saxon, ce n'est pas un scoop. Tu es arrivé en France il y a quand même longtemps, tu es français. Comment tu as vu évoluer ces blessures ? Comment tu as vu aussi la conscience des blessures par le joueur ? Et ça me permettra de finir par ce que tu pourrais dire, parler sur la commotion cérébrale. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses le lien entre le genou, l'épaule et on finira par la tête. Oui, bonjour tout le monde. En termes d'évolution, je suis quand même déçu parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Le rugby, c'est un sport avec une certaine culture où il faut toujours mettre la douleur derrière. En fait, je pense que c'est vraiment contre-productif. des fois, notamment quand le joueur il parle avec vous, le docteur, parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne photo de ce qui ne va pas. C'est quelque chose qui doit évoluer. Notamment, après, on va parler de commotion parce que c'est très, très dangereux. Mais en termes de cheville, de genou, de l'épaule, forcément, un rugbyman, il a toujours mal. Moi, j'ai toujours mal, mais maintenant, je ne joue plus. Mais c'est quelque chose que tu vis avec et c'est surtout un problème de culture parce que si tu peux arriver d'être à 100%, qui pour moi, c'est seulement faisable les premiers deux, trois matchs de l'année. Après, le reste de l'année, tu es toujours en vrac. Et c'est surtout ça, il faut vraiment que nous, les médecins et surtout les joueurs, arrivent à trouver un changement de cette culture pour avoir une meilleure progression dans la santé des joueurs. Et en termes de commotion, en 2004, 2005, tu es à Clermont, enfin, je suis plus vieux, donc on ne parle pas de commotion. Est-ce qu'on en parle dans le milieu de joueur? Et aujourd'hui, on se met à en parler beaucoup plus. Tu es beaucoup investi dans ça. Je voudrais savoir comment tu vois le problème, toi, à la fois comme joueur et aujourd'hui comme entraîneur? Oui, mais la commotion, il était toujours dans le sport de combat. Et je pense maintenant, il y a une meilleure prise de conscience de la dangerosité de la commotion. En époque, quand je commençais à jouer au rugby, moi, j'ai vu quelques de mes amis qui jouaient un bon niveau de hockey chez nous, ils parlaient un petit peu. Mais tu as raison. En arrivant en France en 2003, 2005, 2006, ma début à Clermont, et après, au fur et à mesure des années, j'ai vu les autres pays avancent très, très vite sur la prise en charge de la commotion. Et en France, je pense, on était un peu en retard. Et je pense que c'est surtout lié à cette culture dans le sport d'être deux au mal. Il ne faut pas parler. Et voilà, si tu as un problème, tu mets un peu de boue dessus et en avant. Avec l'éponge magique et après, tout se passe bien. tu vois, mais c'est pour ça, je trouve que maintenant, avec beaucoup plus de médiatisation autour de la commotion, c'est très bien parce qu'il y a plus de monde qui demande d'être informé, qui essaie de chercher la solution, surtout sur le terrain et surtout au niveau jeune parce qu'ils voient les mecs qui jouent le week-end en pro et si eux, ils voient que nous, on remet un joueur sur le terrain après un HIA, déjà pour moi, un HIA ne doit jamais exister. Mais quand tu as un joueur commotionné qui rentre sur le terrain, forcément, les gamins, ils font la même chose le week-end, le dimanche matin. si on peut arriver de changer cette culture et nous, on fait au club que quand un joueur est commotionné, il sort à HIA et on fait le changement parce qu'on ne peut pas prendre le risque. Le risque de deuxième impact, ça peut être mortel. Mais beaucoup de monde, ils ne savent pas ça. Pour moi, c'est un changement de culture et beaucoup de travail sur l'éducation et je pense, en vraiment focalisant sur ces deux choses-là, on peut progresser. Merci beaucoup, Jamie. Je vais vous raconter une petite anecdote sur ce que disait Jamie et à quel point, non seulement il a raison, mais c'est du réel ressenti. Au début, que la commotion sort un peu en France, les médecins de club, on était en pro des deux, on nous convoque à Toulouse pour une espèce de réunion sur la commotion et on nous présente des images de tournois internationaux. Vous savez, c'est même maintenant le tournoi des six nations et on nous présente des images du tournoi, donc des images que nous avions tous vues sans être initiés, France 2, voilà, et on nous demandait ce que nous pensions. Des images sur des joueurs qui étaient commotionnés et on nous demandait d'appuyer si on le sortait ou on ne le sortait pas. Et c'était hallucinant et je vous assure, je ne m'envoie pas de fleurs, mais moi, je les sortais tous en me disant je vais me faire foutre dehors de ce truc, ça va être la fin de ma petite carrière de médecin club, on va me dire t'es débile. Et le neurologue qui était là a dit il y en a quatre qui ont bien répondu, qui les ont tous sortis, tout le reste. Et en fait, c'est ça ce que disait Jamie, je crois que c'est très important parce que c'est au niveau des joueurs mais au niveau des staffs médicaux, il y a V, elle commence à changer une culture de dire ça va, il marche, ça va, le cou il n'est pas énorme, enfin si, il est énorme, il est énorme et les signes neurologiques qui apparaissent et je ne vais pas donner la parole à Xavier pour nous parler un petit peu de tout ça, c'est des choses qu'on a eu trop l'habitude de banaliser, de banaliser notre vue. Le joueur, vous savez, on lui met de l'éponge sur la tronche, il est un peu comateux, on ne sait pas trop, il sait à peine son nom, il veut re-rentrer, c'est très important ça, il veut re-rentrer pour des tas de raisons culturelles que tu as dit Jamie, et donc il faut se battre contre l'entraîneur, contre le joueur, mais ça demande une connaissance du sujet que nous n'avions peut-être pas au début et c'est pour ça que je donne la parole à Xavier pour nous parler de tout ça. Oui, merci. Oui, c'est vrai que le joueur qui veut retourner sur le terrain, on l'a eu dès la première fois où je suis venu, où Philippe m'a appelé, j'hallucinais parce qu'il saignait, il disait c'est rien, c'est une petite plaie qui s'est rouverte, il vomissait, enfin il avait un tableau typique de commotion et il s'est mis en colère quand on lui a dit qu'il ne jouait pas la deuxième période et c'est vrai que quand on dit qu'ils sont durs au mal, ils sont très durs au mal, peut-être trop durs au mal et une culture qui vient peut-être des joueurs mais qui vient aussi peut-être des instances dirigeantes pendant des années et je crois que c'est bien la prise de conscience que tu as et l'aide que tout nous demande et le fait que le neurologue soit un peu obligatoire à la fin du protocole avant la remise en jeu avec ces protocoles HIA 1, 2, 3 dont on va parler là parce qu'effectivement il y a le risque à court terme et il y a le risque à long terme et il y a l'image du rugby et il y a le fait que si on veut continuer à donner envie aux parents de mettre leurs enfants au rugby, il faut aussi qu'on leur garantisse un peu de sécurité qu'ils ne jouent pas leur santé parce que le cerveau, enfin bon, moi c'est ce à quoi je tiens le plus, je pense que tous ici pareil. Donc tu m'as demandé la définition de la commotion cérébrale, j'ai ressorti un texte que j'ai trouvé comme ça, donc en gros c'est un ébranlement du cerveau transitoire qui entraîne un dysfonctionnement du cerveau résolutif par traumatisme crânien direct mais pas forcément, ça peut être un trauma indirect s'il impact est très fort, alors généralement il y a un trauma rachidien associé, un ébranlement, on peut avoir aussi une commotion, le signe le plus connu de la commotion c'est la perte de connaissance initiale mais on ne doit pas s'arrêter à ça, c'est pas obligatoire et c'est pas l'unique symptôme, on peut avoir une commotion sans perte de connaissance, en plus la perte de connaissance n'est pas toujours facile à affirmer, même sur l'interrogatoire, le patient, donc là dans le cas spécial, le sportif, dit non non, je ne me suis pas évanoui, je me souviens de tout, il y a pu y avoir une fraction de seconde et puis on n'a pas forcément filmé l'impact ou le médecin ou le soignant qui est sur la touche n'a pas forcément tout vu, donc c'est les petits signes qui sont après et ce fameux impact head assessment initial est important puis ensuite moi je fais celui de synthèse à trois jours. Donc comme je le disais, une perte de connaissance mais pas uniquement, donc tout ce qui traduit un ébranlement cérébral avec une réaction au e-deme, donc classiquement l'acéphalée, les sensations ébrieuses, les signes digestifs, un flou visuel ou tout trouble visuel et puis ensuite plus difficile mais les changements de comportement, lenteur d'idéation, alors après tout ça peut être quantifié mais de façon très subjective c'est très facile de s'en rendre compte, la somnolence inhabituelle, la concentration ou la mémoire, est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé juste avant le traumatisme et juste après, est-ce qu'il change de comportement au moment du choc et on va le voir dans les jours qui suivent puis bien sûr la crise d'épilepsie mais ça c'est tellement démonstratif que tout le monde s'en alarme et que là on n'a pas de problème pour hospitaliser ou faire de l'imagerie. Donc là je ne sais pas si c'est bien visible mais c'était juste une image de ce HIA3 donc c'est un auto-questionnaire moi je le donne dans la salle d'attente et il remplisse est-ce que vous avez eu mal à la tête tous les signes dont je viens de parler qui sont détaillés et qui sont mis en langage compréhensible combien de temps est-ce que ça continue est-ce que ça continue pas étant bien entendu qu'un joueur ne retournera pas même à l'entraînement et encore moins au sport de contact tant qu'il n'aura pas retrouvé un état strictement normal avec une règle pour l'adulte d'au moins 8 jours et pour l'enfant d'au moins 3 semaines et chez l'adulte si on a déjà eu un précédent ça sera aussi 3 semaines moi je suis assez favorable à ces 3 semaines même si ce n'est pas une règle absolue mais je trouve qu'il demande à y retourner assez vite et que j'aurais plutôt tendance à freiner alors les signes d'alerte ce qu'il doit alerter en fin de compte c'est un patient ou dans le cas présent un joueur de rugby qui va moins bien après avoir une période où il allait bien ça c'est la hantise j'ai eu au téléphone Jean-Didier Chazal justement qui a beaucoup communiqué dans le Figaro là-dessus pour avoir un peu le résultat de ces 4 morts de l'année qui nous ont tous affolés et il m'a dit parmi les 4 il y en avait un bon il y a eu une fracture de rachis cervical Ripoll en a parlé tout à l'heure et il y avait aussi un hématome extra-dural et ça m'a fait bouillir de penser qu'on pouvait encore mourir d'un hématome extra-dural alors qu'il est dans un milieu sportif alors qu'on n'avait pas 20 ans quoi ce qui s'est passé c'est que le jeune il a eu son trauma tout le monde le savait bon ils ont fait une soirée il est allé se coucher il a dit je suis fatigué ils ont dit en moins de 48 heures on peut développer cet hématome extra-dural qui est l'urgence absolue voilà il avait vomi il avait donc vraiment des signes de commotion pas forcément plus grave que ça mais la surveillance n'a pas été celle nécessaire c'est à dire on remet je l'affichais à la fin ce ne sera pas très lisible mais une fiche a tout traumatisé en disant voilà dans les 48 heures qui viennent ne restez pas seul ne dormez pas seul ne prenez pas de somnifère ne prenez pas d'alcool tout ce qu'il faut pour surveiller principalement la vigilance c'est ce qui fait qu'à l'hôpital on gardait toujours les traumas crâniens 48 heures même s'il n'y avait pas de fracture du crâne et c'est ce qui fait d'ailleurs un peu la difficulté en pratique parce qu'il faut vraiment à la fin du match qu'on attrape les compagnes les femmes et qu'on si effectivement le joueur est accompagné et c'est une chance qu'il soit accompagné dans le cas inverse on est un peu embêté parce que qu'est-ce qu'on en fait de ce joueur est-ce qu'on lui dit tu rentres chez toi quand même t'es seul qu'est-ce qui peut se passer ce qui nous conduit parfois à devoir les faire hospitaliser parce qu'il n'y a pas de moyens de les contrôler de les avoir sous je crois que tu as raison mais c'est un vrai problème c'est difficile parce que on l'a dit autant on a des fois dans notre patientèle des gens qui tirent au flanc et qui en veulent un peu plus autant là on est confronté à des personnes qui sont dans le déni de leurs symptômes et qui minimisent beaucoup parce qu'on est des hommes on est viril on a pas mal je m'en suis remis donc il ne peut rien m'arriver et je crois que cette information et on le fera avec la table ronde les familles et les joueurs c'est bien ça vous avez eu un choc vous allez bien mais la surveillance doit être très rigoureuse parce que là j'ai pris une image des trois principaux types d'hématomes intracraniens il y a l'hématome intracérébral qui est une contusion hémorragique donc ça c'est une aggravation progressive il n'y a pas d'intervalle libre et d'espace d'amélioration il y a l'hématome à droite j'ai mis un sous-dural qui est un saignement véneux donc qui survient plutôt chez la personne âgée et qui est très retardée par rapport au traumatisme crânien trois semaines même deux mois des fois plus sur de banals troubles du comportement on fait un scanner et on verra les images tout à l'heure on tombe là-dessus ça nous laisse un peu le temps de nous retourner le sous-dural parce que puisque c'est véneux c'est pas sous pression et c'est un aspect bi-convex sur le scanner par contre l'hématome extradural qu'on voit très bien bien sûr sur un scanner sans besoin de faire d'IRM c'est une lentille biconcave on voit bien que ça comprime là vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un effet de masse c'est-à-dire que les ventricules latéraux qui sont en noir sur cette séquence d'IRM FLARE les ventricules latéraux ont franchi la ligne médiane ça veut dire qu'il y a un engagement sous-falsiforme il y a tellement de pression qu'il va y avoir aussi un engagement trans-tentoriel puis dans le trou occipital et c'est pour ça qu'il y a un décès dans 100% des hématomes extraduraux non opérés donc c'est sûr que c'est ça on voit que c'est beaucoup moins compressif bon si on laisse faire ça peut s'aggraver et le patient peut en décéder aussi mais enfin c'est moins urgent et c'est moins la pathologie du jeune et voilà la fiche bon qu'on voit pas bien mais enfin qui reprend ce qu'on disait tout à l'heure de surveillance à remettre à tous les patients et aux familles quand il y a eu une commotion cérébrale voilà en gros après on pourrait parler des complications à long terme mais je crois que là on était plutôt un peu dans l'aigu on le voit c'est une problématique importante et c'est quelque chose qui est prégnant comme je vous l'ai dit à la fois des patients voilà pourquoi le 21 février à 18h au stade Maurice David en fait on fera toute une soirée sur cette problématique de traumatologie du membre supérieur au membre inférieur le rachis et bien sûr les problèmes neurologiques de commotion cérébrale pour conclure cette table ronde je voudrais que le mot de la fin ce soit à Jamie tu espères quoi dans la prise en charge médicale tu nous as parlé de la culture mais tu espères quoi comment tu vois le devenir de ce sport toi est-ce que tu penses qu'il y a des modifications de règles à faire est-ce que tu penses qu'il y a des modifications tu nous as parlé culturelles mais d'autres modifications qui te paraîtraient importantes par rapport à ce que tu as vu c'est pas facile ma question je sais mais c'est toi le patron c'est toi le coach je pense le vrai le vrai travail qui doit être fait surtout dans le rugby notamment en France c'est un gros travail d'éducation autour de ce problème parce que le docteur il a montré cette faille de la FFR moi j'ai jamais vu cette faille en 20 ans de la carrière professionnelle vous voyez ça c'est un très très gros problème c'est vraiment un travail sur l'éducation tout en bas jusqu'en haut pour comme ça nous on a une très bonne prise en charge parce que nous on est pro mais quand on voit le jeune qui joue le week-end ou un gamin mini rugby avec un coach qui fait tout ce qu'il peut mais peut-être il n'est pas formé dans ce problème là c'est là où il y a un vrai danger et pour moi je ne veux pas trop changer le jeu comme il est c'est très bien c'est un sport de contact avec quelques phases de contrat et c'est plus en charge il est plus important après quelqu'un est blessé et s'il y a beaucoup plus d'éducation comme on parle le jeune à Biome qui a 17 ans il est décédé parce que personne ne savait qu'après le match il a eu une commotion pendant le match il va m'essayer avant le barbecue après et personne ne pensait amener lui à l'hospital parce que personne n'est éduqué sur ce problème là et pour moi ça c'est très très grave on voit je pense avec social media avec tout le pouvoir que l'FFR et l'NNR ils ont c'est très facile de dissimuler les éducations le pamphlet les petites vidéos sur les différents réseaux sociaux et aller voir dans le club et essayer d'éduquer les jeunes joueurs autour de ça parce que ça c'est déjà ce que moi ma femme on fait avec notre formation Rugby Safety Network on va dans le club et on dissème cette information parce que je trouve c'est la chose que nous on peut changer et améliorer le jeu le plus vite possible en faisant ça et voilà pour moi c'est le dernier mot merci beaucoup merci merci Jamie merci à tous je vais juste le petit mot de la fin à la demande de Guillaume pour vous remercier tous ceux qui sont restés jusqu'au bout vous êtes courageux et je vous remercie je voulais remercier également tous nos sponsors qui ont fait ces stands qui nous permettent de faire ces journées sans eux on n'aurait pas les moyens de réserver cette salle tout simplement remercier Michel Germain qui est responsable de cette organisation chaque fois c'est sans faille et c'est parfait et bravo et remercier Guillaume et Anthony qui sont quand même de notre équipe les deux qui se bougent les fesses pour que ça tienne la route merci à tous 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 merci à tous